Malgré la situation difficile que traverse son parti, c'est Lou Dallin Diallo reste convaincu que l'UFDG est la première force politique de la Guinée. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le principal opposant guinémain dans un entretien avec la presse à Kindia, rapporte le correspondant de Guinée-matin.com dans la ville. De retour de Mamou, c'est Lou Dallin Diallo a fait escale à Kindia pour rendre visite aux parents d'Abdouléba, l'un des responsables de son parti détenu depuis quatre mois sans jugement à la maison centrale de Conakry. Le président de l'UFDG dit être venu apporter la solidarité de sa formation politique à la famille biologique de l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia. J'étais à Mamou depuis avant-hier pour prendre part aux obsèques d'Elaj Al Fadiou Serindé, un intime de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Et j'ai décidé de m'arrêter dans la famille d'Abdouléba pour apporter à son père, à sa mère et à sa femme, le soutien et la solidarité de l'UFDG dans l'épreuve que la famille traverse. Comme vous le savez, Abdouléba est illégalement détenu dans les geôles d'Alpha Condé pratiquement depuis la fin du scrutin du 18 octobre. Il est tout à fait normal que je vienne dans cette famille pour apporter la solidarité et le soutien de l'UFDG, a déclaré l'opposant, ajoutant que les parents d'Abdouléba gardent le moral parce qu'ils savent que leur fils est tout simplement victime de son engagement politique. Et, malgré la détention de nombreux responsables et militants de l'UFDG et la fermeture des locaux, le siège et le quartier général, du parti à Conakry, ces loups d'Alain Diallo ne perd pas espoir. Il assure que sa formation politique va finir par obtenir gain de cause, parce qu'elle n'a rien perdu de son poids politique. Le parti reste debout. Je viens de Mamou, on sent partout que l'UFDG, contrairement à ce qui se dit, à ce que nos adversaires pensent, l'UFDG reste la première force politique du pays. Nous avions eu l'opportunité de le prouver à l'occasion du scrutin du 18 octobre, parce qu'on a largement gagné dans les urnes. Les gens restent mobilisés derrière le parti, la victoire sera de notre côté, a laissé entendre le président de l'UFDG. Sous-titrage ST' 501